Salut, ici un dispositif de détection des signes vitaux à distance. Nous avons ici un métronome qui simule, n'est-ce pas, l'inspiration du mouvement humain. Nous avons ici le radar qui va détecter dans l'association du métronome. Et à l'intérieur du boîtier, nous avons un Raspberry Pi qui nous sert, n'est-ce pas, de serveur et de centre de traitement des données. Donc, les données recueillies par le radar sont ensuite numérisées, commettées en numérique par un module ADS, puis traitées à partir d'un script Python logé dans le Raspberry Pi, et enfin transmis, n'est-ce pas, dans le serveur à travers le Node.js. Donc, vous pouvez voir sur l'écran, n'est-ce pas, les données en temps réel. Vous avez ici le transformé de Fourier qui nous donne, n'est-ce pas, le pic de fréquence. On s'attend à avoir 3S, effectivement, c'est ce qui est là. Et nous avons ici à droite le signal autocorrélé. Le signal autocorrélé nous permet de voir s'il y a des oscillations dans, n'est-ce pas, les données à temps réel que nous recevons. On voit effectivement qu'il y a des oscillations. Donc, il y a de la vie, il y a du battement. Merci pour votre attention.